Et salut, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo chronique de vos oeuvres Donc ce sont des vidéos que j'ai eu l'habitude de faire dans le passé où je lis vos histoires sur Wattpad ou sur Scribay J'ai décidé de reprendre ces vidéos petit à petit Si jamais tu veux que je chronique ton histoire et bien je te suggère de m'envoyer un message sur Wattpad ou un message sur Scribay La seule chose que je demande en contrepartie c'est d'être abonné à mon compte Instagram qui s'affichera ici en bas et donc dans ton message que tu m'enverras avec ta demande de chronique de ton oeuvre n'oublie pas de me mettre le pseudo avec lequel tu me suis sur Instagram Donc aujourd'hui je vais lire La destinée des amants enchaînés Bien entendu je te laisserai le lien sur Wattpad de cette oeuvre parce qu'ici donc il s'agit d'une histoire sur Wattpad Je pense que ça doit être du young adult parce que je vois qu'il y a le tag lisse Apparemment c'est aussi une romance, un triangle amoureux Je vais lire le résumé et je vais vous dire ce que j'en pense Coline est une lycéenne normale, sérieuse et soucieuse de son avenir Elle est entourée d'amis, passionnée de littérature et fait la rencontre de Jérôme dont elle tombe amoureuse Tout semble parfait jusqu'à ce qu'un mystérieux secret familial refasse surface et bouleverse totalement sa vie En essayant de découvrir ce que cache son entourage elle se retrouvera mêlée à des histoires dépassant toute rationalité au point même de se mettre en danger Alors c'est bien, il y a juste une phrase qui va pas en fait, c'est la deuxième phrase Tu mets Elle est entourée d'amis, passionnée de littérature et fait la rencontre de Jérôme dont elle tombe amoureuse En fait la partie qui concerne Jérôme n'a pas de lien avec la première partie de la phrase parce qu'en fait dans la première partie de la phrase tu donnes des infos sur elle Donc elle a des amis, tu expliques ce qu'elle aime puisqu'elle aime la littérature Et tu dis dans la même phrase qu'elle fait la rencontre de Jérôme dont elle tombe amoureuse Ça fait trop d'infos dans la même phrase et des infos qui n'ont pas de lien Donc moi en fait je supprimerais ça, enfin je mettrais ça autrement Donc je mettrais qu'elle est entourée d'amis, qu'elle est passionnée de littérature et peut-être encore une autre info pour avoir trois infos, je trouve que ce serait pas mal Et puis je ferais une autre phrase en mettant que Elle fait la rencontre de Jérôme, peut-être donner quelques explications sur ce fameux Jérôme Et expliquer qu'elle tombe amoureuse de ce garçon là Sinon à part ça le résumé est pas mal, il est un petit peu court peut-être Mais sinon en fait il soulève quand même des interrogations Parce qu'on voit qu'il y a un secret de famille Et que du coup ça va apparemment lui poser pas mal de problèmes et la mettre en danger Donc on se demande un peu ce qui va se passer Donc à part cette phrase là qui je trouve n'est pas bonne, le reste ça va Je commence par le prologue et la première phrase me pose déjà problème Elle n'est pas bien construite Donc la phrase dit ceci Paris, froide et calme en cette sombre nuit d'automne Mais à travers la fenêtre d'une maison au mur de pierre On pouvait apercevoir une faible lueur Déjà les on dans la narration, tu bannis On ne met pas de on dans la narration Ou en tout cas dans de très rares cas Mais ici en fait c'est laid en fait Ce n'est pas beau, ce n'est pas littéraire Ça donne vraiment une mauvaise impression au roman Et en plus là c'est la première phrase de ton premier chapitre Qui n'est pas un chapitre puisque c'est un prologue Donc le on ici je supprimerai Ensuite ta première partie de phrase Puisque tu as deux parties dans ta phrase Puisque celles-ci sont séparées par un mais Le souci c'est que dans ta première partie de phrase Il n'y a pas de verbe Ta première partie de phrase c'est Paris, froide et calme en cette sombre nuit d'automne Il faut un verbe en fait Peut-être plutôt mettre quelque chose du genre La ville de Paris est froide et calme en cette nuit d'automne Cependant, à travers la fenêtre d'une maison au mur de pierre Nous apercevons une faible lueur C'est déjà beaucoup mieux Dans ma façon de formuler cette phrase Déjà je la scinde en deux Je mets un point Parce que le mais ici En fait le mais n'est pas bon Et je te dis tu n'as pas mis de verbe dans ta première partie de phrase Ce n'est pas correct en fait Ensuite autre chose que je n'avais pas remarqué C'est que tu commences ton prologue La première petite annotation c'est 28 novembre 1830, Paris Et le mot qui suit c'est Paris, froide et calme blablabla Si tu veux mettre que l'histoire se déroule donc à Paris Garder ton 28 novembre 1830, Paris Alors en dessous tu n'as pas besoin de répéter Qu'on est à Paris, on le sait, tu viens de le dire Donc tu peux simplement mettre La ville est froide et calme en cette sombre nuit d'automne Point, cependant blablabla Voilà parce que là en fait Le mot Paris Côte à côte si tu veux Tu le répètes Mais vraiment il n'y a même rien qui les sépare Donc voilà C'est un peu dommage Moi je supprimerai en tout cas le deuxième pari Attention répétition J'en vois déjà beaucoup Je suis à la deuxième phrase et il y a déjà une deuxième répétition Donc dans ta première phrase tu mets Qu'on pouvait apercevoir une faible lueur Et dans la deuxième phrase tu mets Même des cris provenant de l'intérieur de la bâtisse Pouvaient se percevoir Donc tu vas apercevoir dans la première phrase Et tu vas percevoir dans la deuxième phrase Attention Attention vraiment il y a énormément de répétitions Tu répètes donc dans le premier paragraphe Je vois déjà deux fois le mot cadeau Je vois deux fois le mot accouchement Dans deux phrases qui se suivent Donc je pense qu'il va vraiment falloir Faire un gros travail de recherche de vocabulaire De recherche de synonyme Parce que c'est trop de répétition Dans ce petit paragraphe Alors dans ce prologue Tu sépares en fait le prologue en deux En mettant des petits astérix Pour dire qu'il y a un long lave de temps qui est passé Mais en fait en découvrant cette deuxième partie Je me rends compte Qu'on est quelque temps après l'accouchement Je ne sais plus ce que je disais Mon téléphone vient de sonner Bon donc On est toujours dans l'accouchement Elle vient de terminer d'accoucher Et là elle a une discussion avec son mari Donc en fait tu n'as pas un long lave de temps qui est passé Puisque la fin de ta première partie C'est le fait qu'elle vient d'accoucher de jumeau Et puis le début de ta deuxième partie On est quelques minutes après Puisque la sage-femme est en train de nettoyer les jumeaux Je ne sais pas quoi dans la pièce à côté Donc les astérix ici n'ont pas lieu d'être Parce que le laps de temps n'est pas long Donc tu peux te dire qu'il y a peut-être J'en serai un mois 20 minutes qui s'est écoulé Ce n'est pas suffisant À la base de mettre tes astérix Tu devrais mettre une petite phrase Pour dire que Que voilà Il y a 20 minutes qui sont passées Ou un truc dans le style Mais vraiment les astérix Que c'est quand tu as une autre journée Ou vraiment tu étais au matin Et là tu es le soir Vraiment ça montre qu'il y a un long laps de temps qui est passé Ici ils ne sont pas bons là comme ils sont mis Alors le dernier paragraphe de cette deuxième partie Dans ton prologue Quand on pense que ces pauvres jeunes innocents Doivent porter un si lourd fardeau sur leurs épaules Encore une fois tu utilises le on Et tu as l'impression en fait que tu Tu t'adresses à quelqu'un Je trouve que c'est une phrase qui fait fort oral Et qui n'est pas trop narrative Donc Moi en tout cas en la disant comme ça Je tique Je trouve qu'elle n'est pas belle Et qu'elle ne... Je comprends ce que tu veux exprimer Tu veux dire que voilà c'est une grosse échelle pour les parents de se séparer de leurs enfants Mais je tournerai ça autrement Parce que là c'est pas très beau La façon dont c'est écrit Ici un petit conseil pour une autre phrase Tu écris Je suis dans la troisième partie du prologue Tu écris Elle avait promis de lui rendre visite souvent Afin qu'elle surveille si le petit allait bien Le afin qu'elle surveille si lourd Et en fait tu peux simplement mettre l'infinitif Elle avait promis de lui rendre visite souvent Afin de surveiller que le petit allait bien Je dirais même afin de garder un oeil sur l'enfant Je trouve que c'est mieux Parce que là la phrase en fait ça fait beaucoup de verbes Elle avait promis Elle surveille Petit allait bien Ça fait beaucoup de verbes je trouve dans une même phrase Et en plus il y a déjà une première partie de phrase C'est séparé par un point virgule Ça fait je trouve trop de verbes Donc je supprimerais ça Je mettrais afin de garder un oeil sur lui Point Tu retires comme ça en fait deux verbes conjugués Et je trouve que ça allège beaucoup la phrase Cette phrase qui suit ne va pas non plus Tu écris La sage-femme ne savait d'ailleurs plus trop quoi comprendre Lorsque Gédéan lui tendit un livre doré et un collier La sage-femme ne savait d'ailleurs plus trop quoi comprendre C'est maladroit Voilà C'est pas joli Ici encore une phrase mal construite Tu écris Mais parfois il y a des personnes avec qui on accorde notre confiance En sachant qu'ils ne nous trahiront jamais Il y a des personnes à qui on accorde Tu accordes ta confiance à quelqu'un Pas avec quelqu'un Donc attention la phrase là n'est pas bonne Alors je suis toujours donc dans le prologue Tu mets ici Elle prit la petite fille dans ses bras Et un collier tomba Et en fait là tu décris comment est le collier Mais tu ne mets pas de phrase pour dire que tu le décris Tu mets simplement juste après L'encre pour toujours garder espoir Même quand il n'y en a plus Le coeur dédié aux personnes les plus pures Symbole de l'amour et de la pensée Et la coupe signe de la destinée Alors Et en fait tu mets après Elle le ramassa Et le regarda avec curiosité Et le mis autour du cou de Zélina en souriant Moi j'aurais mis après cette phrase là Le collier Je ne sais pas Contenait trois pendentifs Deux points Une encre pour exprimer Un coeur pour exprimer Mais voilà Ici en fait Ta description arrive comme ça Sans verbe Sans annoncer Qu'on fait une description du collier Alors on n'est pas con On comprend bien Que la description du collier Mais Point de vue stylistique Point de vue Tournure de phrase Pour moi C'est pas correct Je viens de terminer le prologue Alors je me trouve un chouïa long Je pense que tu aurais pu faire Un petit peu plus court Parce qu'il y a beaucoup de détails Sur Peut-être l'histoire d'amour À un moment des parents Donc ça je pense que On s'en fiche Parce qu'un prologue En fait ça aide Enfin ça a pour vocation De faire Donner envie à ton lecteur De te plonger Dans ton roman Et Voilà ça donne une information De quelque chose Qui se passait très loin dans le passé Ou qui se passera Dans le futur Pour ça ton prologue Est bien utile Parce que Voilà On comprend Qu'il va se passer quelque chose Avec ces deux enfants Qui sont donc donnés Séparés dès la naissance Les parents les abandonnent Dans deux endroits différents Par rapport au style Il y a quand même Pas mal de maladresse Et il va encore falloir Un petit peu travailler Il y a des phrases Qui sont pas très bien construites Je trouve Qui sont très Comment dire Très Très bancales J'ai remarqué aussi Qu'il y avait beaucoup de répétitions Il y en a vraiment énormément Si tu veux t'aider Par rapport à ça Je sais que le logiciel Antidote fonctionne bien Alors il est payant Je pense qu'il est quand même Assez cher Personnellement je l'utilise pas Parce que je l'ai pas racheté Parce qu'en fait il coûte trop cher Mais je sais qu'il fonctionne Et en fait c'est un logiciel Qui te permet de déceler Toutes tes répétitions Parce qu'il les souligne Dans ton texte Parce que là il y en a quand même Beaucoup Et voilà Ça ça va pas J'ai vu que tu écrivais Au passé Et il me semble que C'est plutôt bien maîtrisé L'imparfait Le passé simple En tout cas ça m'a pas frappée De me dire à un moment donné Oula Les verbes sont pas bien écrits Ou Non ça ça va Question faute d'orthographe Il y en a pas tellement Donc ça je trouve que c'est bien Tu soignes ton orthographe Et ça un très bon point Pour toi Mais voilà au niveau De la construction des phrases C'est un peu faiblard Voilà Je pense qu'il faut Il faut retravailler Après je sais pas Combien t'as publié de chapitres J'ai pas regardé Peut-être que Comme c'est ton premier chapitre En général Enfin le style Ça améliore au fil du temps Donc si ça tombe Celui là est un peu faiblard Au niveau du style Mais peut-être que ton dernier chapitre Lui sera beaucoup mieux Niveau stylistique Donc c'est à voir Je suis dans ton chapitre 1 Et je constate que tu répètes Beaucoup de fois les auxiliaires Alors c'est un problème Quand on écrit au passé Mais tu pourrais facilement En retirer beaucoup Ici par exemple Dans ta phrase Tu mets Madame Ponce C'était la bibliothécaire Bah en fait Pourquoi tu mets C'était Mais simplement Madame Ponce Était la bibliothécaire Alors oui Tu répètes du coup le Était Ou alors Pour mieux faire Tu pourrais écrire La bibliothécaire Se prénommait Madame Ponce Tu supprimes un auxiliaire Donc enfin le Était Et surtout le C'était Parce que le c'était J'ai vu que tu le répétais Quand même souvent C'était Tatata C'était Machin chose Essaye de voir Si tu ne peux pas En fait inverser Tu prends Ce qui suit Le c'était Et tu le mets En tant que sujet Et tu trouves un verbe Qui Qui Mais qui correspond bien Je pense que tu pourrais En supprimer beaucoup En faisant comme ça Alors point de vue du sens Ici Petite remarque Donc elle a choisi Un livre Qu'elle amène A la bibliothécaire Et donc La bibliothécaire lui dit C'est un très bon livre Que tu as choisi La colline Je l'ai lu Il n'y a pas longtemps Et je dois dire Que c'est mon petit coup de coeur Et là colline répond Je n'en doute pas Lui répondis-je Dans une bibliothèque Tu as quand même Des milliers de livres Comment est-ce que Colline Pourrait se dire Que Enfin savoir Que c'était le coup de coeur De la bibliothécaire Ou alors Le je n'en doute pas Se rapporte A le fait Que c'est un très bon livre Je ne sais pas Au point de vue du sens Là ça ne va pas Le je n'en doute pas Je ne sais pas Pour moi ça cloche En fait A ce niveau là Elle ne peut pas Comme ça deviner Que c'est le coup de coeur De la bibliothécaire Même si elle s'entend bien Avec elle Etc En plus que Apparemment Elle a quand même Une bonne relation Avec la dame De la bibliothèque Elle se parle souvent Etc Donc si ça avait été Le coup de coeur De la bibliothécaire Je me dis que Elle en aurait déjà parlé Depuis un bout de temps A la fameuse colline Donc voilà Point de vue du sens Il y a un truc Qui me chiffonne moi Même remarque Tout à l'heure Donc je pense que C'est quelque chose Que tu fais souvent Dans ta construction de phrase Je te le répète ici Pour essayer que Vraiment tu y fasses attention Dans cette phrase J'aurais peut-être Du prendre un sac Pour éviter que je ne l'abîme Le Que je ne l'abîme Tu peux le changer En pour éviter De l'abîmer C'est moins lourd Ça évite de faire encore Un verbe conjugué Tu supprimes Enfin ouais En fait c'est plus fluide A la lecture Souvent t'es Que En fait les que Quelque chose Ça alourdit les phrases Et tu pourrais Facilement en enlever Beaucoup Je le remarque En mettant en fait Le verbe à l'infinitif Parce que On sait bien que c'est elle Qui ne veut pas l'abîmer Donc voilà Je pense que souvent Tu pourrais supprimer C'est que quelque chose En mettant le verbe à l'infinitif Ici j'ai encore une phrase Qui est très maladroite Tu écris Apparemment Il y avait eu Une grosse dispute Qui a fait que mon père Coupe les ponts Et toute la famille C'est du langage oral Donc dans une narration Ça ne va pas Tôt que de faire une phrase Comme ça Tu pourrais mettre Apparemment Mon père s'est disputé S'était disputé Violemment Avec sa famille Et a donc décidé De couper les ponts Avec celle-ci Plutôt dans Quelque chose comme ça Mais là Il y avait Déjà c'est pas très joli Et une dispute Qui a fait que Qui Et que Qui se suivent C'est très très lourd Donc voilà Cette phrase là Elle est pas jolie Faudrait la revoir Alors parfois Je pense que tu rajoutes Des détails Qui sont inutiles Par exemple Ici avec son téléphone Donc elle a sa maman Téléphone Et puis elle raccroche Et en fait tu mets Sur ce Je raccrochais mon téléphone En souriant Bah je raccrochais En souriant Tout simplement On sait bien Qu'elle était au téléphone Et on sait bien Qu'elle va raccrocher Un téléphone Est-ce que tu raccroches En général Autre chose Je crois pas Et puis bon Bah voilà C'était clair Qu'elle était au téléphone Donc ici le mot téléphone Tu peux Tu peux le supprimer Parce qu'en fait Il rajoute un détail Qui n'est pas utile Un petit point positif C'est que je trouve Que tu fais très bien Les descriptions Tu décris Voilà le petit village Dans les Pyrénées Où elle est Et franchement Je trouve que Tes descriptions sont Plutôt bonnes On se figure bien L'endroit Donc là Je voulais souligner Parce que Parce que je trouve Que ça Tu maîtrises quand même Plutôt pas mal Par contre Dans les descriptions Attention à À la Locution Il y avait Parce que ça Tu utilises quand même Beaucoup Il y avait ça Il y avait ça Il y avait ça Et ça c'est dommage Parce qu'en fait Ça Ça Enlève de la beauté À ta description Donc il faudrait Que tu retires C'est tout C'est il y avait Tu peux en laisser un Si tu veux Mais là Il y en a beaucoup trop Et tourner tes phrases Autrement Pour Voilà Ça rendrait vraiment Tes descriptions Encore plus jolies Parce qu'elles sont bien faites Mais au niveau De la construction Des phrases Il y a des Voilà Des faiblesses Donc si tu pouvais Retirer ces faiblesses Tes descriptions Elles seraient Tip top Alors Elle Donc elle glisse Ça j'ai trouvé Qu'elle était sympa La scène Où elle glisse Sur leur verglace Ça m'a fait sourire Donc chouette scène Donc là Quelqu'un la relève Etc Et donc t'as les mecs Qui étaient au bar Qui se pointent Et dont le gars Voilà Qui apparemment Voilà Elle a croisé son regard Et il se passe quelque chose C'est une bonne petite romance C'est vraiment la scène De la romance Voilà Un peu bateau Mais bon Soit Par contre Tu mets Ça m'a fait sourire Mais dans le mauvais sens Tu mets Donc elle commence à décrire Le bec Bon C'est pas très fin C'est pas très subtil Tu commences à décrire En mettant ses yeux Il a mis du gel Il est comme ci Comme ça Il est un peu bronzé Blablabla Mais alors ce qui va pas C'est que tu mets Même s'il avait une doudoune On pouvait deviner Sa musculature Alors Comment te dire Les doudounes de ski Bah t'en as déjà vu Voilà C'est énorme Le truc Ça te fait prendre De l'épaisseur Un truc de dingue Comment est-ce que tu peux être sûr En voyant quelqu'un En doudoune de ski Qu'il est vraiment bien musclé Et pas juste un peu Potelé Tu vois Ou juste normal C'est juste impossible A savoir En dessous d'une doudoune de ski Si la personne est musclée C'est pas possible Tu peux pas le savoir Et là Comme il fait apparemment Hyper froid Tu te dis que le mec Il est quand même En mitouflé Dedin Donc Là en fait Pour moi Ça va pas Tu peux pas voir Que quelqu'un est musclé Sous une doudoune C'est C'est aberrant Les deux infos Ce sont pas Ça va pas ensemble Tu peux pas Voilà Tout simplement Je trouve que moi Ça n'a pas de sens Bon on est au premier chapitre Et elle est déjà En pas moison Devant le mec Elle se sent déjà plus Tellement Il est beau Il la sourit Elle avait des petites risettes Des petits mecs Que voilà Plus rien n'existe Sinon Le bruit de leur respiration Et le souffle du vent Autour d'eux Bon je suis désolée Je rigole Mais c'est parce que C'est un peu niais Après c'est du young adult Peut-être que ça se fait souvent Dans les romans young adult De mettre des scènes comme ça Je t'avoue que je ne sais pas Parce que je ne lis pas De young adult Donc je ne Pour moi ça fait très cucul Très niais Très fleur bleue Mais peut-être que ça fait partie Des codes Des romans young adult Donc bon Mais je trouve que c'est quand même Un peu exagéré Dès le premier chapitre Mettre que la fille En fait elle sait déjà plus quoi Tellement elle est Elle est Voilà sous le charme du gars Bon Mais après c'est peut-être Mon Ressenti personnel Si ceux qui Voilà les personnes Qui regardent cette vidéo N'hésitez pas à me dire À nous dire En commentaire Ce que vous pensez de ça De voilà Dès le premier chapitre Une jeune fille Qui tombe en pain oison Devant un mec Et qui vraiment Voit des papillons partout Et a des cœurs Pleins les yeux Et tout ça Dites moi si vous Ce genre de scène Ça vous fait lever les yeux au ciel Et vous dire Oh là là Qu'est-ce que c'est cucu Ou est-ce que vous aimez bien Parce que ça C'est peut-être juste Mon ressenti à moi Et voilà N'hésitez pas à interagir En commentaire Pour nous aider Enfin en tout cas Aider l'autrice de cette histoire Pour voir si c'est vraiment Quelque chose Qu'elle devrait changer Ou si au contraire Ben voilà C'est quelque chose qui plaît Et qu'elle peut le laisser Bon elle sort de la boulangerie Encore une fois Son regard est attiré Vers le garçon Je trouve que c'est un peu trop quoi On a compris hein Je pense que tu as suffisamment Insister sur le fait Qu'elle le trouvait très très beau En revanche je trouve Que l'idée du fait Qu'il met le livre Comme ça sur un banc En lui mettant un petit message dedans En lui disant de la retrouver Dans une semaine Un truc dans le style Et de lui dire Ce qu'elle a pensé du livre Je trouve que l'idée Est très très bien Et ça Ça fait pas cul cul Donc voilà Ce premier chapitre Je l'allégerai quand même Pas mal Au niveau de Du fait qu'elle est complètement Love Du mec Qu'elle a aperçu 10 secondes et demie On le comprend Mais tu insistes Peut-être trop En tout cas moi C'est mon ressenti Mais La scène Où elle se torche Comme un vieux sac à patates Sur le verglas Sympa Franchement J'aimais Le fait Que le garçon Mette le livre Là sur le banc J'ai trouvé ça Super cool aussi Mais vraiment Ce chapitre pour moi Pour être allégé Et tu pourrais supprimer Pas mal d'infos Tu donnes aussi Beaucoup de détails Sur Sur sa vie à Toulouse Sur ses amis Etc Blablabla Peut-être que ces détails là Sont pas utiles là maintenant Peut-être que tu pourrais Les remettre plus tard Je trouve qu'il y a Beaucoup d'infos données Comme ça Parce qu'on se rend compte Que t'as besoin de les donner Mais Elles sont peut-être pas forcément utiles Parce que donner des détails Sur ses amis En soi Là maintenant Tout de suite On s'en fiche Parce qu'elle est plus à Toulouse Donc Tu pourrais alléger ça Les descriptions Elles sont très très cool Mais attention Il y a beaucoup trop de Il y avait Tout ces il y avait Ça te porte préjudice Je trouve pour ton style Je vais pas aller plus loin Que ça dans l'histoire Donc j'ai lu le prologue Et le chapitre 1 Je sais que c'est pas beaucoup Mais tes chapitres sont vachement longs Et ça fait déjà En fait quasiment une heure Que je suis sur Sur ton histoire Donc je vais m'arrêter là Attention Au verbe Enfin à la locution C'était Ah là là T'en mets beaucoup T'en mets vraiment Énormément Ah tu l'aimes bien Cette locution Je pense que si tu le fais autant C'est parce que tu ne réfléchis pas assez A la tournure de tes phrases Mais un sujet et un verbe Pas c'était C'était c'est la facilité Et au présent Quand tu mets c'est C'est pareil Ça c'est la facilité Un sujet Un joli sujet Un groupe nominal Ce que tu veux Et un joli verbe Laissez-t' Dès que tu vois Quand t'en écris un Tu te dis Non Je dois changer ça Voilà Parce que c'est Ça affaiblit le style Mais ça l'affaiblit vraiment beaucoup Et je trouve ça dommage Tes descriptions Comme je l'ai dit Elles sont cool Donc ça c'est très bien Mais le Il y avait De nouveau Non Il faut changer ça Il faut trouver d'autres façons D'exprimer les choses Plutôt que de mettre Il y avait tout le temps Tu peux en mettre un Sur ton paragraphe Mais bon là J'en ai pas vu un J'en ai peut-être vu dix C'est trop Ta maîtrise De la conjugaison Pour moi Elle est franchement Plutôt bonne Alors il y a peut-être Quelques erreurs Mais franchement Ça m'a pas sauté aux yeux Et je t'avoue J'ai pas J'ai pas épluché Ton chapitre Vraiment De Minutieusement Je regarde Grosso modo Je lis grosso modo Parce que sinon Ça me prendrait Beaucoup trop de temps Là je te dis Ça fait déjà presque une heure Que je suis dessus Mais moi en tout cas J'ai pas vu D'erreurs flagrantes Où je me suis dit Oh la 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 Cette maîtrise De la conjugaison Ça ne va pas Je pense que ça va Franchement globalement Ça va Faute d'orthographe Il y en a peu Donc ça je trouve que c'est bien Et c'est tellement agréable De lire un texte Où il y a peu de fautes d'orthographe Franchement Globalement Je pense que tu es Très bien partie Je crois simplement Que tu n'as pas assez De D'expérience Dans l'écriture Parce que peut-être Que c'est ta toute première histoire Et c'est normal Et ce n'est pas grave Ma première histoire C'était pas C'était pas ça non plus quoi Surtout les premiers chapitres Mais je suis sûre Que tu vas t'améliorer Parce que franchement On sent que Dans tes descriptions Etc Ta conception d'histoire A l'air sympa Donc franchement Continue Je pense que Que tu es bien partie Et je suis sûre Que tu vas t'améliorer Déjà si tu prends attention Aux petites remarques Que je viens de te faire Je crois que ça pourra déjà T'aider au point de vue du style Écoute j'espère que cette vidéo T'aura fait plaisir Que ça t'aura aidé Que ça vous aura tous aidé Ceux qui veulent me regarder Et voilà Si vous aimez ces vidéos Où je chronique des histoires N'hésitez surtout pas A liker A commenter Et à peut-être Partager cette vidéo Puisque Vraiment Voilà J'aimerais bien Que Que cette chaîne Reprenne un petit peu vie Parce que j'avoue Que ça me démoralise De voir que J'ai peu de vues Sur mes vidéos Et que voilà Ça stagne Donc vraiment Si vous voulez me donner Un petit coup de pouce Partager cette vidéo Sur vos réseaux Ça m'aiderait vraiment beaucoup Et je vous en serai Très 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 reconnaissante Et voilà Moi je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Bye Bye